Shalom Khabarim, Ezrat Hashem, un petit mot sur l'Aïd Baudidout. Abinathan nous apprend de l'écouter à l'Achot qu'il y a deux écorces qui viennent nous empêcher à la prière. Une écorce qui s'appelle Ishmael et une écorce qui s'appelle Esav. Ces écorces-là, elles viennent nous repousser de la prière. Ça veut dire quoi ? Ishmael, c'est une écorce qui te dit que c'est de la bonté de tomber. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Hachem est bon, tu n'as pas besoin de prier beaucoup, ta prière a été acceptée. Elle a été acceptée, tu n'as pas besoin de continuer à prier. Ça y est, Hachem t'a écouté. Et ça, c'est une écorce, c'est Ishmael. La deuxième écorce, c'est Esav. Et cette écorce d'Esav, c'est ta prière, elle ne sert à rien, de toute façon tu peux prier. Elle ne sert à rien, ta prière. Ça veut dire que c'est deux écorces. Les deux, elles nous empêchent de prier. Un, il te dit, ça y est, ta prière a été acceptée, arrête, tu n'as pas besoin de continuer à prier. Et l'autre, il te dit, de toute façon, ça ne sert à rien de prier, donc arrête de prier. Les deux, ils te disent quoi ? En fin de compte, la même chose, c'est arrête de prier. Et il dit à Rabbi Nathan que même que la première écorce, Ishmael, elle fait soi-disant qu'elle est moins grave que la deuxième. Parce que quand même, elle te dit, oui, la prière, elle est bonne, elle existe, mais tu n'as pas besoin de t'efforcer puisque ça a été accepté déjà. Elle dit, elle est moins grave que l'autre. Mais il dit, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Ce n'est pas vrai. Parce que quand on ne va pas s'efforcer dans la prière, à la fin, nos prières ne vont pas être exaucées. On ne va pas réussir à atteindre ce qu'on a envie, ce qu'on a demandé. Et après, on va tomber dans la deuxième écorce qui est Ishmael, qui est Esav. Et qu'on va croire qu'on va tomber dans l'erreur, que notre prière ne sert à rien. Parce que regarde, on a prié et puis ça n'a pas marché en fin de compte. Ça n'a pas été exaucé ce qu'on a demandé. Donc de là, on apprend que Rabbi Nathan nous dit, c'est-à-dire que si on va tomber dans l'écorce d'Ishmael, à la fin, on va tomber dans l'écorce d'Esav aussi. Et on va arrêter de prier totalement. Et il nous dit, Rabbi Nathan, il faut toujours choper la prière. Que d'un côté, savoir que Béhémet, chaque mot est écouté par Hachem. Et de l'autre côté, il faut savoir qu'on a besoin de continuer à prier toujours sans arrêt. Et que même si on a déjà vu quelque chose qui a commencé à... Ça a commencé déjà à Kadesh Boko, il a commencé à nous aider dans ce qu'on est en train de prier. Pas s'arrêter, pas croire que ça y est, c'est fini, on n'a plus besoin de continuer. Mais continuer à prier. Et d'où on voit ça ? Il nous dit, Rabbi Nathan, on voit ça de Mordechai. Que Mordechai, Mordechai c'est dans la Mégila Tester. On voit qu'il priait, il priait, il s'est mis par terre. Et il demandait à Hachem de l'aider. Tout le peuple juif, ils ont jeûné, ils ont prié pour Mordechai. Et Hachem, il voit, il a vu Mordechai, que ça y est, Aman lui-même, Aman, c'est Amalek, il est venu, et il a pris Mordechai, il l'a mis sur le cheval du roi. Et il lui a fait un tour dans toute la ville, et il lui a mis les beaux habits du roi. Donc il aurait dû se dire, Mordechai, voilà, Hachem, il a coûté mes prières, ça commence à tout marcher. Bon, c'est bon, je peux rentrer chez moi. Et Mordechai, après d'avoir fait ce tour avec le cheval, et que Aman lui-même, il lui a mis tous les habits sur lui, les habits du roi, et tout. Qu'est-ce qu'il a fait à Mordechai ? Il ne s'est pas arrêté. Dès qu'il a fini le tour, il a rendu les habits du roi, tout ça, il a rendu le cheval, et il est reparti s'asseoir par terre, remettre ses habits qu'il avait avant de prière et tout. C'était un sac des habits de prière spéciale qu'il avait. Il s'est remis par terre, il a continué à prier, et grâce à ça, il a réussi après à faire tomber complètement Aman. Ça veut dire, d'un côté, il sait que chaque prière, elle est écoutée par Hachem, mais de l'autre côté, il n'arrête pas, il continue. Ça veut dire, nous, on veut faire un ilbo des doutes, il faut savoir, il faut s'acharner. On fait la prière, on fait l'ilbo des doutes, mais après, on va voir que c'est une guerre, peut-être même de cent ans, pour réussir à la fin à gagner Amalek. C'est le Itzera qui est en nous, et qui veut nous faire tomber. Mais on croit des fois que, oh, Baruch Hashem, regarde, ça va, j'arrive à étudier, j'arrive à prier, j'ai prié. Bon, alors c'est bon, je n'ai plus besoin trop de faire ilbo des doutes, c'est tout, et je peux me débrouiller comme ça. Il dit, Rabinata, non. C'est pas parce que tu as eu un petit secours du ciel, c'est-à-dire une échoua, qu'il faut s'arrêter, il faut continuer tous les jours à pleurer devant Hachem, une heure par jour, briser son cœur devant Hachem, il braque toute la journée d'être en joie, et savoir que chaque parole qu'on a dit, elle est écoutée, et qu'Hachem, il a besoin d'un stock de prières suffisant pour nous donner le secours total qu'on a besoin. Alors, il ne faut pas s'arrêter, même si on voit qu'on commence à avoir une échoua, continuer toute la journée d'être au Bessimcha, mais cette heure de prière-là, briser notre cœur devant Hachem, et ne pas laisser Hachem, ne pas être d'accord qu'Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas ce qu'on a besoin dans notre spiritualité. Le ne pas laisser Hachem, ne pas être d'accord qu'Akadosh Baruch Hu ne nous aide pas au maximum, c'est-à-dire jusqu'au bout, une délivrance totale. Et on voit ça aussi, après on voit ça chez Mordechai, et on voit ça aussi chez Esther, qu'après qu'Akadosh Baruch Hu a aidé Esther, et qu'elle a demandé à Hachverosh de tuer Amman, et tout ça, et tout, et tout, et après il y a marqué là-bas, « Tosef Esther, va te d'abrir l'ifne Amélech, va te t'étranen lo ». Il y a marqué là-bas, après, ça y est, ils ont réussi et tout, ils ont tué Amman, elle continuait à prier Esther, c'est-à-dire elle demandait à Hachverosh, mais en fin de compte c'est marqué dans le Midrash, quand elle a marqué Amélech, elle parlait avec Hachem, elle parlait avec le roi, c'était Hachem, malgré qu'elle se dirigeait vers le roi Hachverosh, malgré toutes ces paroles qu'elle parlait avec le roi Hachverosh, elles étaient dirigées envers Hachem, et elle continue à prier, à pleurer devant, et il faut prendre aussi les dix enfants d'Aman, il faut les mettre, et tout, et elle continuait, elle voulait complètement effacer Amman, et c'est quoi Amman, Amman, Amalek, Amalek, c'est quoi ? C'est le Yetzirah, c'est-à-dire qu'elle voulait complètement effacer, il restait encore ses enfants, ses dix enfants, elle n'était pas d'accord. Elle voulait aussi ça, effacer tout, pas que, voilà, moi, Akadosh Bukhi, il m'a aidé, j'avais 100% d'Yetzirah, maintenant j'en ai, il me reste, on va dire, 50% et tout ça, bon, ça va, Hachem, il m'a aidé à moitié, je ne vais pas trop l'embêter quand même, ce n'est pas grave s'il me reste encore ça et ça, non, et il dit, Rabbi Nathan, il faut continuer, et continuer, et continuer, mais de l'autre côté, il faut se renforcer énormément, comme Rabbi Nuh nous dit, que pour que ce soit bon, le judaïsme, il dit, Rabbi Nuh, il y a un, comment on dit ça, quand il y a, on fait un gâteau, donc on a des, la recette, la recette, il dit, c'est quoi la recette ? Une cuillerée de hit over root, ça veut dire de réveil, ça veut dire de hit over root, une cuillerée de hit over root, une heure, du bout de douce, et après, il faut une kéhara d'hitraskut, une kéhara d'hitraskut, ça veut dire, kéhara, c'est, on va dire ça, je ne sais pas comment on dit une kéhara, c'est, on va dire, une marmite, une marmite de hitraskut, de renforcement, ça veut dire, pour chaque cuillerée de réveil, ça veut dire qu'on lit la rigueur, tout ça, dans la Vodhat Hachem, après, il faut se renforcer, énormément, c'est-à-dire, on va faire une bonne et d'outes, une heure, une bonne et d'outes, on va pleurer devant Hachem, mais après, il faut se renforcer énormément, toute la journée, se renforcer, et savoir que chaque parole qu'on lit dans la Vodhat Hachem, elle a été écoutée par Hachem, et se renforcer dans tous les conseils de Rabbein ou de Rabinathan, en Vodhat Hachem, c'était un petit morceau de Hichita Koutan Fesh, et en Vodhat Hachem, espérons que Vodhat Hachem, ces paroles, rentrent dans notre cœur, et que puis on écoute les paroles de Rabbein, on va dans les chemins du Tzadik, Koltoub.